Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Et le lancement d'appels d'offres par Alnaf prochainement, parmi les annonces du ministre de l'énergie à Oran à l'occasion d'une APEC. Et des entreprises chinoises sont en train de réaliser des usines de fabrication automobile en Algérie. Ali Aoun l'a annoncé. A l'étranger des oies, j'étire la sonnette d'alarme. Plus de 400 000 palestiniens du nord de Raza risquent de mourir de la faim. Et la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débute aujourd'hui. 2 millions de doses sont disponibles cette année. Et du football avec les Verts qui alifiaient à la Cannes 2025 après leur quatrième victoire. Hier, but à zéro face au Togo à Lomé. Bonjour à tous. Coopération bilatérale, dossier régionaux et internationaux dans le dossier du savoir occidental. La situation en Sahel, la Palestine occupée et le Liban. Tant de questions abordées hier par le président de la République et la présidente de l'Inde. Et des entretiens en tête à tête élargis. Par la suite aux délégations des deux pays. La visite d'Etat de Drupadi Mourou est qualifiée d'historique par le président Al-Majid Boune. Dans une déclaration conjointe soulignant la convergence de vues entre les deux pays. Sophia Boukhalcha. La visite de la présidente indienne est la première du genre en Algérie. A entamé ses propos, le président de la République. Il a précisé que les deux parties ont tenu des discussions approfondies. Concernant la coopération bilatérale, son développement. Tout en abordant les questions régionales et internationales d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Les deux présidents ont affiché une convergence de vues sur plusieurs dossiers, notamment celui du Moyen-Orient, la situation à Gaza et au sud du Liban. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 A mis en avant également l'importance de la concertation entre les deux pays et l'encouragement des investissements. La présidente de l'Inde a déclaré pour sa part que son pays et l'Algérie sont déterminés à aller de l'avant dans leurs relations bilatérales. J'ai eu un échange très constructif avec le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et je lui ai réaffirmé notre engagement à hisser nos relations bilatérales à un plus haut niveau. Nous mettons un accent particulier sur les investissements et j'ai également saisi cette occasion pour réitérer l'engagement de l'Inde envers l'Afrique. Le forum des hommes d'affaires examinera nos projets communs et identifiera plusieurs initiatives visant à donner une nouvelle impulsion à notre coopération économique et commerciale. Je remercie le président Tebboune pour son leadership et son soutien constant à la coopération bilatérale et multilatérale. Et dans le but de traduire la volonté des deux présidents sur le terrain de renforcer la coopération économique, 500 hommes d'affaires des deux pays sont réunis au forum économique Algéro Indien, le premier du genre à l'insécie. Les opérateurs économiques, privés et publics représentant les deux pays sont unanimes quant à l'importance d'un renforcement des relations d'affaires sur le principe gagnant-gagnant. Selon les propos recueillis de part et d'autre, les réformes opérées par l'Algérie permettent d'asseoir un climat d'investissement favorable, notamment dans les domaines stratégiques, comme souligné d'ailleurs par la présidente indienne qui a présidé le forum. Il s'agit là de développer des partenariats économiques dans les domaines de l'industrie pharmaceutique, les TIC, les start-up, l'agriculture et l'aérospatiale. Le forum, qui a enregistré la participation de près de 500 opérateurs et investisseurs, démontre l'intérêt particulier accordé aux échanges économiques dans le cadre d'une nouvelle ère de coopération projetée par les deux pays. La partie algérienne, par la voix du ministre du Commerce, a mis en avant les atouts économiques que recèlent le pays, relevant en ce sens l'importance de diversifier les domaines d'échanges commerciaux et l'exploitation des opportunités d'investissement à partir d'une approche rentable pour les deux pays. La présidente Drupadi Mouroua saluée dans son intervention devant les hommes d'affaires des deux pays, les résultats enregistrés par l'Algérie dans l'amélioration du climat des affaires. J'ai eu un entretien fructueux avec le président de la République, Azmej Tsebouni. Nous avons convenu que l'échange de coopération est ce qui permettra de renforcer le partenariat entre les deux pays. J'ai été impressionnée par les résultats enregistrés en matière d'amélioration du climat des affaires en Algérie et par l'ampleur du développement économique en Algérie à bien des dégâts. Et les opérateurs économiques indiens ont affiché leur intérêt au marché algérien, notamment dans les secteurs agricoles et pharmaceutiques. En écoutant le micro de Hanen, c'est ici. J'ai déjà ouvert une annexe de notre entreprise ici en Algérie. Elle dispose de potentialités et de possibilités importantes. Et nous souhaitons renforcer le partenariat essentiellement dans le domaine agricole, industriel, pharmaceutique et technologique. Nous espérons développer nos produits industriels en assurant le montage ici en Algérie, en partenariat avec les compétences et la main-d'œuvre algérienne. Nous avons plusieurs accords de partenariat avec les entreprises algériennes et nous voulons investir davantage en Algérie. Nous avons beaucoup d'idées à proposer, notamment dans le domaine de la sidérurgie. Et nous espérons atteindre ces objectifs qui seront bénéfiques pour les deux pays. Et côté algérien, plusieurs secteurs ont été ciblés par les chefs d'entreprise algériens, comme le pharmaceutique. On écoute Kamel Moula, président du CREA au micro de Hanen, c'est ici. On a visé vers des partenariats de coproduction qui permettent aussi d'aller vers des produits qu'on ne produit pas en Algérie, éventuellement d'intrants, de matières premières, essentiellement pharmaceutiques parce qu'ils sont leaders dans le pharma. Ensuite, on a pris d'autres secteurs énergétiques, mais aussi de phosphate qui va permettre de satisfaire le marché algérien. Aussi s'ouvrir à d'autres marchés, marchés européens, qui va permettre l'Inde de se rapprocher de ces marchés à travers le canal algérien. On va avoir encore d'autres discussions qui seront beaucoup plus approfondies après avoir vu un peu le tissu économique, industriel de nos opérateurs économiques. Et on en vient à présent à l'événement énergétique international qui se déroule à Oran, le NAPEC, ce rendez-vous annuel des grandes compagnies pétrolières. La première journée hier a été marquée par la signature de plusieurs accords entre son attraque et les compagnies étrangères pour le transport, notamment de l'hydrogène vers l'Europe. Hakim Akamal est notre envahir spécial. Le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab, a réaffirmé l'engagement de l'Algérie pour la production d'énergie propre avec des grands projets à même de fournir l'Europe en hydrogène et en énergie solaire, en électricité. Mais également l'attachement de l'Algérie au gaz comme énergie de transition, source d'énergie la moins chère et la plus propre et la plus prospère. En ce qui a trait au projet en partenariat attendu par notre pays, Al-Naft lancera incessamment des appels d'offres dans le secteur des hydrocarbures a annoncé au passage le ministre de l'énergie. Pour rappel, le groupe Sonatrac a signé des mémorandums d'entente avec des partenaires mondiaux pour des études faisabilité du corridor ou pipe vers l'Europe dans la production et le transport de l'hydrogène sur 3000 kilomètres. D'autre part, la production des énergies renouvelables qui nécessitent un investissement de 3 milliards de dollars pour 5000 MW seront transportés à partir du sud du pays vers le nord. Ce méga projet connaîtra une expansion vers l'Europe via l'Italie par l'exportation de l'électricité. Autre grand projet, le gazoduc transsaharien qui connaît une belle avancée et qui va raccorder l'Europe à l'Afrique via l'Algérie. Et Al-Naft qui va lancer des appels d'offres prochainement dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Et pour en parler en détail de ces projets, Naliman Mandil reçoit après ce journal le PDG d'Al-Naft, Mourad Beledjehan. L'industrie automobile se met en place petit à petit en Algérie. Des entreprises chinoises sont en train de réaliser des usines de fabrication, comme l'indique le ministre de l'Industrie, Ali Aoun, au micro de Hassan Chemesh. Nous sommes sur le droit chemin pour la création d'unités réelles de production d'automobiles. Nous nous sommes en train de travailler d'une manière méthodique. On ne va pas oublier que Jacques, le partenaire chinois, est en train de réaliser son unité à Intimution. C'est une unité qui est conséquente. Nous avons Chéri qui lance aussi son unité de montage, puis l'unité de fabrication juste après. Donc tout ceci est mis en place pour qu'il y ait une réelle industrie de l'automobile et non plus le semblant de production qu'il y avait avant. La guerre génocidaire se poursuit à Raza. 22 Palestiniens sont tombés en martyr et une quarantaine de blessés dans le bombardement à nouveau d'une école abritant des déplacés. Et à retenir ce chiffre, plus de 400 000 Palestiniens du nord de Raza risquent de mourir de faim en raison de la décision sioniste d'interdire l'acheminement de toute aide humanitaire depuis plusieurs semaines, avertit l'Observatoire euro-méditerranéen pour les droits de l'homme. Moliban, le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a indiqué que plus d'un million deux cent mille personnes ont été déplacées à la suite des agressions terrestres et aériennes sionistes contre le pays. La santé avec la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière qui sera lancée aujourd'hui, est pas moins de deux millions de doses pour cette année. On écoute les explications de Samia Hamadi. Elle est responsable des maladies transmissibles au ministère de la Santé. Au micro de Hassan Chemach. Ça va être une campagne de vaccination pour les populations à risque, mais aussi une campagne de sensibilisation et d'information sur les risques liés à la grippe. Le virus de la grippe peut être mortel. On se protège en se vaccinant pour éviter les hospitalisations et les complications liées à la grippe. Depuis qu'on a le vaccin contre la grippe, il y a un taux de mortalité qui est nettement en baisse. Il faut être conscient de cela et de se faire vacciner contre la grippe. Il y a deux millions de doses qui sont disponibles déjà pour vacciner notre population. Direction Béjaïa ou le Festival international du théâtre de Béjaïa qui se poursuit. Hier, c'était la troupe théâtrale de Saint-Pétersbourg de Russie qui était à l'honneur. C'est notre envoyé spécial. La pièce L'ours, une comédie de l'auteur Anton Tchikov, une pièce satirique à l'humour noir dans la relation humaine. L'histoire d'une jeune femme veuve en présence d'un créancé de feu sans mari. Un ruste brutal et cynique. Le comédien russe Dimitri Vladimir. Ce n'est pas une mise en scène classique de Tchikov. C'est un spectacle nouveau. Le texte de Tchikov, la scénographie, les costumes, le maquillage sont complètement nouveaux dans la mise en scène. Le choix du maquillage noir et blanc, c'est comme dans le cinéma. Le public présent a trouvé la pièce russe magnifique. Je trouve que la pièce est magnifique. Un jeu de scène, la musique, lumières. Magnifique. Ils étaient physiques, la vérité. Très belle pièce. Un peu dans la tradition du théâtre russe. Même si je n'ai pas très bien compris, ça m'incite à vouloir apprendre le russe. Je trouve une belle langue. C'est très bien, c'est une histoire d'amour. On a aimé. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec la pièce italienne Terra Madre. Au théâtre régional, Melk Bouguermouh de Béjaya. De Béjaya, Sidani Fares, Algétien 3. Du sport du football, avant la fin de la phase des éliminatoires de la Cannes 2025, les Verts sont déjà qualifiés après 4 journées, 4 victoires. La dernière, c'était hier à Lomé, face au Togo, sur un score d'un but à zéro. But signé, Rami Bensebini. Et puis, on termine avec cette triste nouvelle. Belay de la Carne, icône de l'arbitrage algérien et africain. Il est mort ce matin à l'âge de 83 ans. Le défunt avait arbitré un match à la Coupe du Monde de 1982. Il avait également occupé plusieurs postes dans le président de la Commission fédérale des arbitres et également membre du comité d'arbitrage de la FIFA. Il était également président de la FAF entre septembre 87 et octobre 88. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.